Constellucination 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 Constellucination, c'est une enquête généalogique qui sortirait de l'arbre généalogique, qui déborderait tout autour vers des parentés qui s'établiraient en dehors du sens commun de ce qu'est la famille, vers des parentés inventées, des parentés hallucinées. Quand j'ai commencé l'écriture de ce texte, l'idée, c'était d'élargir ma parenté à travers mes propres histoires de famille, l'élargir au-delà du nom de famille, l'élargir au-delà du sang, au-delà de l'espèce, de l'espèce humaine, et même au-delà du règne. Le point de départ de cette dérive, c'est donc le nom, le nom propre, le nom de famille. En quelque sorte, c'est le premier mot qu'on m'a donné, et pourtant, il ne m'appartient pas, au sens où il existait avant moi, à travers beaucoup d'autres gens, et pourtant, c'est celui qui va me définir, c'est celui qui va me mettre d'emblée dans une lignée. Je crois que pour entrer dans ce roman, il faut accepter de lâcher prise, de lâcher prise sur la linéarité du temps, lâcher prise sur la linéarité du propos, lâcher prise sur la linéarité de l'espace. Mais si on accepte de lâcher prise, je crois, j'espère qu'on est récompensés. Cette question de la non-linéarité et des fragments, je crois qu'elle vient plutôt que d'une inspiration littéraire, elle vient d'une réflexion sur l'envie de faire coller le fond et la forme. Le livre, c'est la possibilité d'unifier, de mettre ensemble dans un objet, et cet objet, on pourrait dire, c'est la famille. Et dedans, en ayant cette chance de pouvoir écrire un livre, je peux mettre beaucoup de choses différentes dedans. Et donc, je peux les relier. Et donc, je peux élargir le spectre aussi, en toute humilité, le spectre de ce qu'est un livre, de ce qu'est une histoire. Et pour la question de l'influence, ce n'est pas vraiment au niveau de la forme, même si il y a une lecture qui a été très importante pour écrire ce texte, c'est les Camille Stories de Donna Haraway. Donc, c'est une fabulation spéculative, comme elle l'appelle. Donna Haraway, c'est une philosophe, biologiste et éthologue, qui, à la fin de son essai, « Vivre avec le Troube », « Staying with the Trouble », a décidé de finir son essai par les Camille Stories, qui est un récit d'anticipation, en fait. Et je crois que cette liberté de sortir du genre, ça fait partie d'un endroit où cette lecture m'a influencée, en plus de cette idée qu'elle développe. Donc, les Camille Stories, c'est l'histoire de cinq générations de Camille, de 2025 à 2450, dans un monde abîmé, des petites communautés humaines se regroupent. Elles appellent ces communautés des communautés du compost. Et donc là, les règles sociales, la vie est à réinventer, et se dessinent de nouvelles parentés. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, qui est « de nouveaux parents pourront être ajoutés à tous les moments de la vie ». Et en fait, cette idée, qui était dans un récit d'anticipation, qu'on pourrait ajouter, élargir sa parenté, sa famille, au fur et à mesure de la vie, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis reconnue, et qui m'a incitée à commencer l'écriture. La question de la mythologie, je ne dirais pas que c'était évident, mais ça l'est devenue dans cette idée. Parce que quand je propose un élargissement, je me dis « ok, je vais remonter dans le temps ». Donc en remontant dans le temps, et dans l'histoire de cette fiction de famille, je retombe sur les mythes fondateurs qui ont formé l'idée que j'en ai, et donc je les traverse. C'est comme ça que je les rencontre, dans cette idée d'élargir. C'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada